Le 13 avril dernier, ils étaient pris en otage par Redouane Faillide au moment de son évasion, évasion du détenu le plus recherché de France pendant six semaines. Ça s'est passé, souvenez-vous, à la prison de Soquedin. Les otages se sont portés partie civile. Leur avocat, Maître Winter, a rencontré cet après-midi le juge chargé d'instruire cette affaire au palais de justice de Lille. Le but de cette visite est de chercher à comprendre comment des armes et des explosifs ont pu s'introduire dans la maison d'arrêt. Et puis cette enquête s'avère importante également pour les victimes. Vous proposez de l'écouter. C'est important pour les victimes. Vous savez, pour toutes les victimes, la vérité c'est un élément déterminant. Savoir ce qui s'est réellement passé. Bon, pourquoi ? On sait pourquoi l'évasion, on sait bien pourquoi il s'est évadé. Mais évidemment, dans le cas présent, comment ça a pu se faire, surtout dans une maison d'arrêt, c'est essentiel. C'est essentiel parce que tant que vous ne savez pas, il y a un doute. Ça peut être le voisin, ça peut être une connaissance, ça peut être un tel qui l'a aidé. Donc ça participe de la perturbation psychologique. Imaginez-vous que dans votre travail, vous dites, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à planter un couteau dans l'eau. Imaginez, vous continuez à travailler dans un milieu, vous dites, il y a peut-être quelqu'un qui nous a trahis, qui prend encore à nous trahir. C'est effectivement déterminant parce que s'il y a quelqu'un qui l'a fait une fois, il peut éventuellement le faire une autre fois.